Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur comment utiliser un microscope optique. Un microscope est un outil qui permet d'observer des objets microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu. C'est donc un outil fragile et cher, il faut donc en prendre grand soin. Pour réaliser une observation microscopique, il va donc nous falloir un transformateur avec son fil électrique et un microscope différent selon les modèles. Le microscope est toujours rangé sous sa protection en plastique, ça le permet de le protéger, notamment de la poussière lorsqu'il est rangé. Un microscope est toujours constitué des mêmes parties, quel que soit le modèle. En partant du bas, nous retrouvons la base ou le socle qui est assez lourde. Sur cette base, nous allons avoir la lampe qui va permettre d'émettre un faisceau lumineux. Pour allumer cette lampe, nous avons un interrupteur. Sur ce modèle, l'interrupteur permet aussi de faire varier l'intensité lumineuse. Nous allons avoir ici la platine sur laquelle on va poser l'objet observé. Ici, nous avons les vallées qui vont pouvoir bloquer l'objet à observer. Nous avons une vis macro et une vis micrométrique. Ces vis vont permettre de faire la mise au point. Nous avons ici la potence qui va permettre de soutenir la colonne contenant les objectifs, le tube optique et l'oculaire. Pour transporter le microscope, il va falloir placer une main sous le socle et une main sur la potence afin de bien le maintenir. Pour placer le microscope, il va falloir le poser bien à plat sur la table. On ne le pose ni sur les cahiers ni sur les livres. Il va falloir éviter de faire glisser le microscope sur la table pour éviter que ça fasse vibrer les objectifs et les oculaires et donc ça entraîne un dérèglement du microscope. Il va falloir aussi veiller à placer le microscope ni trop près du bord ni trop loin pour être à l'aise lors de l'observation. Lorsque vous allez brancher le microscope, il va falloir le brancher devant votre table, sous votre paillasse pour éviter d'être gêné par le fil électrique lors de la manipulation. Le fonctionnement du microscope Un objet microscopique ne peut être observé que s'il est assez fin pour laisser passer la lumière à travers lui. L'objet va être posé sur une lame et recouvert par une lamelle. C'est ce que nous voyons ici. La lampe va émettre de la lumière qui va être récupérée par une lentille au niveau de la platine. Cette lumière va donc être dirigée vers l'objet, va le traverser et l'image de l'objet va être récupérée par l'objectif. Il existe différents objectifs donc il va y avoir différents grossissements possibles. Une fois que l'image a été grossie par l'objectif, l'image va traverser ici le tube optique et arriver à l'oculaire où elle va être grossie une dernière fois. Et à la fin, cette image grossie par l'oculaire va donc arriver à notre oeil. La première chose va être de placer l'objet. Donc on va poser la lame sur la platine et la bloquer avec les valets. On va s'assurer que l'objet observé est bien au centre de la platine. Une fois la lame positionnée, on peut passer à l'observation. Donc on va allumer la lampe, puis poser un oeil sur l'oculaire et on va fermer le deuxième. Et ensuite avec la vis macrométrique, on va pouvoir faire monter la platine jusqu'à ce que la mise au point soit correcte. On peut utiliser la vis micrométrique pour ajuster et mais également bouger la lame pour pouvoir centrer correctement l'objet à observer. On commence toujours l'observation par le plus petit objectif, le rouge. Il grossit quatre fois, c'est-à-dire qu'il a fait grossir l'image quatre fois. Et cette image sera grossie dix fois en plus par l'oculaire. Donc l'image qui arrive à votre oeil sera grossie 40 fois. Donc une fois que la mise au point est faite, on va pouvoir changer d'objectif et augmenter en faisant tourner le pistolet. Attention, on ne touche pas l'objectif, parce que sinon ça va le dévisser. Il faut bien prendre en haut. Une fois qu'on a fait tourner l'objectif, nous passons au deuxième. Et là, la mise au point, ça va se faire avec la vis micrométrique. Ce deuxième objectif grossit l'image dix fois. Vu que l'oculaire grossit également dix fois, l'image obtenue est grossie 100 fois. On peut cette fois-ci passer au troisième objectif en faisant attention que celui-ci ne touche pas à la préparation. On fait la mise au point toujours avec la vis micrométrique. Et on peut toucher le diaphragme pour réduire ou augmenter la lumière. Ce dernier objectif multiplie 40 fois l'image. Donc nous arrivons à un grossissement fois 400. Une fois la manipulation terminée, il faut ranger le microscope. Pour cela, on commence par l'éteindre. Puis nous replaçons au petit objectif. On descend la platine au maximum. Puis on va enlever la lame. On replace bien les valets correctement. On débranche le microscope. On met la pochette sur le microscope. Et enfin, on enroule le transformateur avec le fil électrique en faisant attention de ne pas l'abîmer. Et enfin, on enroule leressant. Et enfin, on m'a dit, on dans le respectueil. On veut pas débranche.